Meghan Markle va épouser le prince Harry, au printemps 2018. Par la même occasion, la jeune femme va hériter d'un titre au sein de la famille royale britannique. La famille royale britannique s'apprête à accueillir officiellement un nouveau membre. En effet, Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé, ce lundi 27 novembre, leur mariage qui devrait avoir lieu au printemps 2018. En épousant le cinquième dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre, la jeune femme révélée dans la série Soots devrait hériter d'un titre au sein de la famille royale. Tout d'abord, la jeune femme ne pourra pas être appelée princesse, un honneur réservé aux filles nées au sein de la famille royale comme c'est notamment le cas de la princesse Charlotte. Elle peut néanmoins être appelée son altesse royale la princesse Harry de Gall. Leurs enfants ne seront pas princes ou princesses tant qu'Elisabeth est sur le trône. Toutefois, elle et son époux devraient recevoir un duché de la part d'Elisabeth II en guise de cadeau de mariage. Selon les informations de Vogue, les futurs mariés pourraient devenir ducs et duchesses de Sussex, un comté situé dans le sud de Londres. Ce comté n'a plus été utilisé par la famille royale depuis 1843. Il faudra avant cela que la future mariée obtienne la citoyenneté britannique. De plus, si Harry et Meghan ont des enfants, ils hériteront du titre de leur doux lady, prénom, Mournette Battenwintzor avant d'obtenir le titre de prince ou de princesse une fois le décès d'Elisabeth II. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501